Comment formuler une invitation courte sur un bristol ? Invitation pour une surprise partie, une sauterie, un opéra ? Découvrons-le ensemble avec ce manuel. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, je vous parle de ce livre, ce manuel qui date de 1948. Il n'a pas d'auteur, c'est un guide pratique et donc ce genre de guide souvent n'a pas d'auteur. Le guide, le guide moderne du savoir écrire et du savoir vivre. Édition Médicis, collection moderne. 1948, donc pas d'auteur. C'est essentiellement de la correspondance épistolaire, il y a énormément d'exemples. Et à vrai dire, c'est ça, je vais vous lire et je vais vous mettre à la caméra aussi les exemples. Vous allez entendre dans ma voix, mais vous aurez exactement le texte. Plusieurs petits points comme ça à relever. Je fais cette vidéo plus à des fins anecdotiques, aussi pour vous inspirer, pour faire une petite projection dans l'histoire, comment était-ce autrefois. Sur les bristoles, d'abord vous le découvrirez si vous suivez la formation correspondance épistolaire. Le lien sera juste en dessous de la vidéo. Alors vous le découvrirez, les bristoles, un excellent moyen de correspondance. Et un bristole se rédige à la troisième personne du singulier, ou troisième personne du pluriel si vous êtes à deux avec votre conjoint, votre mari ou votre femme, pardon. Mais sinon, c'est la troisième personne et on n'est plus habitué à cela. Il y a un côté très formel, très distant dans cela. Et donc, quand je vais vous lire les exemples, ça va vous sembler un petit peu drôle d'inviter quelqu'un à une sauterie. Oui, c'est le terme exact, d'accord ? Alors que c'est votre meilleure amie. Et pourtant, vous mettez un très grand formalisme, une très grande distance dans cette invitation. C'est savoureux. Commençons tout de suite. Donc, pages 94 et 95. Je vous lis les petits encarts. Je vous les mettrai à l'écran de toute façon. Madame de Haine restera chez elle le mardi 4 novembre de 4h à 7h. Té, bridge. Madame Renée Té prie Madame Ernest L et sa fille de lui faire l'amabilité de venir prendre une tasse de thé avec elle le mardi 6 décembre. Monsieur et Madame R présentent leurs compliments à Monsieur et Madame G et les prie de leur faire l'honneur de venir dîner avec eux le mercredi 8 mai à 8h. Madame de R recevant quelques amis à déjeuner le jeudi 8 juin à 13h serait très heureuse si le commandant et Madame F voulaient bien être du nombre. Subtile. Madame de S prie Monsieur et Madame C d'assister à la soirée dansante qu'elle donnera le samedi 4 février à 8h. Remarquez que c'est presque une injonction vers le prier, donc on est quand même invité, convié, mais on pourrait penser que c'est presque une injonction à venir. Vous êtes réquisitionné à la soirée dansante en manque de cavalier. Je poursuis. Monsieur et Madame Henri V recevront le lundi 4 janvier de 9h à minuit. On dansera. Monsieur et Madame Léon V prie Mademoiselle Luce M et Messieurs Paul et Robert M d'assister aux bals costumés qu'ils donneront à la salle des fêtes du pré-fleuris le mardi 2 mars à 3h. Notez également, 3 s'écrit en chiffres et non en lettres. Donc là l'invitation salle des fêtes, très bien. Le mardi 2 mars, donc à nouveau la date également s'écrit en chiffres, mais le mars en entier. Donc là c'est des frères et sœurs qui sont invités, la sœur avec ses deux frères. On cite d'abord la fille avant de citer ses frères. Ensuite il est précisé que l'invitation à une surprise partie, donc de fait n'est pas rédigée par les hôtes, par les amphitryons, parce qu'eux-mêmes ne savent pas que la soirée aura lieu. Donc c'est une tierce personne qui la rédige. Exemple. Brigitte O invite Mademoiselle Suzanne et Béatrice de G à participer à la surprise partie qu'elle organise pour le jeudi 20 octobre chez Mademoiselle Édith de L. 37 rue Gambetta. Les jeunes filles sont priées d'apporter les pâtisseries et les jeunes gens le champagne. RSVP. Et on met l'adresse de la personne qui a lancé les invitations. Et là aussi, je trouve ça très intéressant et une très bonne chose justement, c'est une soirée auberge espagnole, parce que la personne tierce invite, donc il y a quand même beaucoup d'intendance et de logistique et un coût, on ne va pas se mentir, il y a un coût à cela. Et donc on divise, ça fait auberge espagnole, mais on est prévenu. On est prévenu au moment de l'invitation qu'attention, il y aura une contribution, absolument pas financière. Les filles font les pâtisseries, les hommes le champagne, très bien, mais c'est prévenu. Donc si vous n'êtes pas prêt à faire ce geste, vous refusez l'invitation, et non, vous êtes pris au piège. Par exemple, j'organise l'anniversaire de 50 ans de ma femme, et donc réservez votre date du 4 juillet. Bon, très bien, et là, deux semaines avant la date, vous apprenez A, finalement on sera au restaurant, A, chacun paie sa part, et A, en plus il y a une cagnotte pour un cadeau participatif pour tous. Et puis finalement vous apprenez aussi, ah et finalement non, les enfants on ne les invite pas. Et donc vous vous retrouvez à la dernière minute avec une baby-sitter à prendre, on est sur du 40-60 euros, sur deux menus au restaurant à prendre, et un cadeau collectif. Bon, le cadeau collectif, on l'avait quand même anticipé. Et tout d'un coup vous dites, non mais attendez, vous dites rien, vous subissez très clairement, vous souriez, et vous ne pouvez pas en vouloir à la personne qui fête ses 50 ans, parce qu'elle est liée pour rien. Bref, ça sent le vécu. Si vous saviez, je ne vous le dirai pas bien entendu, je regarde ça, c'est confidentiel, mais vous êtes tellement nombreux à m'avoir raconté ce genre d'anecdotes. Vous disiez, mais j'étais prise au piège, je ne peux rien faire, je le fais, j'ai le sourire, je ne dis rien, je ne me plains pas. Mais maintenant il y a quelque chose qui ne va pas. Et je suis totalement d'accord avec vous, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça qu'il est tellement bien de s'inspirer des modèles anciens pour rédiger une invitation. Je le répète, une invitation suppose la gratuité, oui. Et dans ce cas où c'est participatif, on le précise dès l'invitation, et pas post facto. Une fois que vous avez déjà accepté, que vous êtes pris au piège. Voilà. Je poursuis, allez, encore une petite dernière quand même. M. et Mme P. L. disposant d'une loge pour ce soir, seraient heureux d'en faire profiter M. et Mme J. On jouera à Faust. Autre chose. Chère madame, avant que Marie-Claude ne quitte le nid familial, nous voudrions réunir, une fois encore, nos amis et leur présenter notre futur gendre. Nous vous prions donc, mon mari et moi, de nous faire le prélésir d'assister au dîner que nous donnerons le samedi 6 mai à 8h. G. N. Et maintenant, une invitation toute sobre, à la bonne franquette. Chers amis, voudriez-vous nous faire l'amitié de venir, tout simplement, déjeuner avec nous mercredi prochain ? Pour la première fois, il y a un point d'interrogation. Nous aurons ce jour-là le commandant et Mme X qui seront, nous n'en doutons pas, charmés de faire votre connaissance. Nous espérons que rien ne viendra contrecarrer ce projet et nous vous adressons notre bien cordial souvenir. Jeanne M. Maintenant, une invitation, c'est beau, vraiment c'est beau, une invitation d'une personne, probablement âgée, qui invite des jeunes filles à lui tenir compagnie en temps de convalescence. Chère mademoiselle, puisqu'une malencontreuse chute me condamne à l'immobilité pour de longs jours, auriez-vous la charité de venir avec quelques-unes de vos amis passer l'après-midi de lundi près d'une infirme ? Point d'interrogation. Nous pouvons bavarder tout en travaillant car il est permis et même recommandé d'apporter tricot aux broderies afin de rester le plus longtemps possible. Je vous en fais encore une. Chère madame. Madame et mademoiselle. À qui est adressée l'invitation ? Même si on invite la fille qui n'a pas 18 ans, l'invitation va à sa mère. Chère madame, à l'occasion de ses 18 ans, Jacqueline réunit ses amis pour une sauterie, jeudi prochain, de 4h à 8h. Naturellement, ma fille compte sur son amie Simone et j'espère que vous me ferez l'amabilité de l'accompagner. Des tables de bridge seront prêtes à accueillir tous les gens sérieux. Recevez, chère madame, mes meilleures amitiés. Louise F. Alors, deux choses à remarquer. La première, l'heure, de 4h à 8h. Ça, c'est le style anglais. On dit la fin de l'anniversaire. On donne une date de début, heure de début, heure de fin des festivités. Le modèle français, il est vraiment peut-être le début et on ne sait pas quand ça va se terminer. Il reste que quand vous êtes parents d'adorables petits-enfants, vous avez pris le pli anglais en disant que l'anniversaire commence à telle heure et finit à telle heure. Parents, venez chercher vos enfants. Nous et les autres. Et c'est bien, c'est de la logistique, c'est bien. Donc ici, c'est le cas. Et la deuxième chose, j'en sais rien et t'entre pas, entre guillemets. Il y a de l'humour là-dedans, d'accord ? Il y a de l'humour, voilà. Très bien. J'en fais pas plus. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura donné le goût d'écrire, le goût peut-être justement de revenir à ces bristoles. Pas pour toutes les occasions, mais il s'avère que c'est quand même très pratique pour... Pas pour le quotidien, mais très souvent, d'avoir votre bristole. Je donne toutes les règles dans l'information. Mais donc avec monsieur et madame, ou Anna Gass. C'est pas des cartes de visite, autrefois ça s'appelle les cartes de visite, bon là maintenant c'est vraiment bristole. C'est très pratique et très convenant. On ne fait plus des invitations comme ça à notre époque, mais en fait ce genre de bristole est excellent pour remercier. Pour remercier d'un cadeau, d'une faveur, d'un mot gentil. Voilà, ça c'est excellent. Et n'oubliez pas d'acheter les enveloppes assorties à la même taille. Parce que souvent, les bristoles, on oublie les enveloppes. Très bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501